Donc du coup hier on en était resté où ? On en était resté, on avait, ah oui, best moment ever, on avait vu, chargez la partie. On avait fini le centre de recherche biologique, Lara fut enfermée dans un, à cause d'un souci de courant, enfin, fut enfermée par Kurtis Trent dans un ascenseur, et donc du coup c'est Kurtis Trent qu'on dirige maintenant. Et qu'il y a très peu de balles, comme je vous l'avais dit, et on dirige pendant ce niveau, et je vais monter le son d'ailleurs. Niveau très particulier, dommage qu'il y ait personne à cette heure-ci pour voir ça. C'est très dommage. Donc, il est tout aussi maniable que notre compère Lara, ça ne change pas. Et donc du coup il bouge un petit peu, oh, un peu plus maniable j'ai l'impression quand même, hein, quand même. Un petit peu plus au... La voix, les doublages ne sont pas terribles. Allez, va. Dans le sanatorium. Porte qui ne s'ouvre pas. Il y a son disque qu'on ne peut pas utiliser d'ailleurs, hein, ce qui est très chiant. Moi, combien de fois j'ai voulu... Ah, il y a un truc. J'ai voulu l'utiliser. Et là, vraiment, je vous l'avais dit déjà hier, mais quand on dit chargeur, attention, économiser, c'est vraiment le cas ici. C'est dingue comme c'est le cas. Il faut vraiment l'économiser parce que sinon on se retrouve vraiment dans la panade, mais grosse panade, quoi. D'accord, bon, on ne va pas descendre par là. On va faire à chaque ascenseur, on va faire une sauvegarde. Et c'est vraiment, c'est vraiment vrai. La moindre munition, il ne faut pas la dépenser à rien. Il ne faut pas la dépenser pour rien. Il faut le hobby et ses bruitages de l'extrême. Voilà. Mais là, je ne me souviens pas trop de ce niveau, mais je me souviens de jouer avec Kurtis. De toute façon, c'est aussi souple que Lara, donc du coup, ça ne change pas grand-chose. Mais non, mais... Ça m'aurait étonné que tu ne sois pas mort. Qu'est-ce que c'est con ? Il ne saute pas. Je lui ai demandé de sauter, il ne saute pas. Enfin bon, il ne va pas lui en vouloir. Il ne sait déjà pas utiliser son disque là. Il utilise une fois sur douze. Pareil. On va descendre vite. Dans cette matière, il faut éviter de la faire en vrai. Parce que ça fait mal. On va sauvegarder ici. Hop. Voilà. Non, lâche. Du coup, il faut courir, mais il faut courir. À moins qu'on puisse faire juste un saut comme ça. Ah oui, on peut faire juste un saut. J'ai tendance à sous-estimer des personnages. Tu arrêtes de te balancer, toi ? Sous-estimer des personnages physiquement. Non, pas mentalement. Je tiens à le préciser. D'accord. Et l'ascenseur, et si on tombe dans l'ascenseur, là, c'est bon ou pas ? La hauteur où on est, non ? Enfin, on va tomber par là, du coup. Où il y a celui-là ? Voilà. Surtout que lui, Enigme, il n'y a que les clés apériaptes. Il n'y en a qu'un. Et en arme, il n'y a que le boran X. Et je peux vous dire que le boran X, pistolet prototype créé par Curtis, et on trouve des munitions boran X de partout, alors que c'est censé être sa seule arme. Enfin, bon, bref. Enfin, c'est censé être une arme créée par lui-même. Et on trouve quand même des chargeurs de partout. Il n'y a aucune logique. Et puis, surtout, ce jeu, c'est de la... Enfin, ce jeu... Ce niveau, c'est pourri. Voilà. Et puis, ce gars, il est pourri. Je suis désolé, mais sérieusement... Ah, là, il faut descendre, apparemment. Attendez, heureusement, j'ai sauvegardé, non ? Enfin, bon, bref. Vraiment, il faut économiser les munitions. C'est pour ça que je disais, en fait, qu'il fallait économiser les munitions dans ce jeu. Je ne me souvenais plus pourquoi, mais je me souvenais qu'il fallait. Mais c'est pour ça. Le souci, c'est qu'économiser les munitions avec Lara, ça ne te permet pas d'économiser les munitions avec Curtis. Arrête de te balancer. Putain, il se balance. On dirait qu'il est sur une balançoire, ce con. Allez, là. Et on redescend. La boîte à mes docks. On refait par là. Toujours petit à petit, c'est toujours important. On entend des bruits, ça fait peur. Ok, bon, c'est bon. Allez, avant de descendre ici, on va faire une sauvegarde devant. Hop, tac, 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 la première. Parfait. Allez. Allons-y. Et là, c'est bon. Et on va rentrer dans l'ascenseur, je suppose. Il n'y a rien dans l'ascenseur ? Mais t'es con ou quoi ? Pourquoi tu te... Et tu te coince ? Bon, bon. L'ascenseur ne marche plus, je te rappelle. Il est venu... À quoi sert donc ce truc ? Ah, peut-être ça sert à bouger l'ascenseur. Il manque une valve. Non, non, non. Non, montre, 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 montre. Je n'ai pas encore exploré l'étage. Je voulais juste voir si c'était un truc en plus. Mais apparemment, ça a l'air d'être la suite de l'aventure. Donc non, tu n'y vas pas. Ah, bah j'ai cru qu'elle s'ouvrait, cette porte-là. Donc non. Et là, on ne peut pas toujours. L'ascenseur, il s'est arrêté ici. On a des portes qu'on ne peut pas ouvrir. Des portes qu'on ne peut pas atteindre aussi, ce qui n'est quand même pas très très logique. Mais bon. Il faut réfléchir aussi. Un ascenseur, il mène à plusieurs portes, mais il faut que toutes les portes soient atteignables. Ne dis pas que le gars saute au-dessus d'une rambarde ou il pose un pont mobile pour pouvoir aller de l'autre côté, à la porte. Ce n'est pas logique. On va sauvegarder. Je pense que c'est un souci de texture, mais... Sauvegarder. Ah non, ce n'est pas un souci de texture. C'est juste ça qui nous veut la mort. Ok. Donc du coup, on va sauter ici. C'est qu'on peut tomber en fait en bas. Mais on va éviter de le faire. Enfin, on va éviter de le faire de suite, je veux dire. J'ai lancé de portes et t'ouvrons. Voilà. Donc du coup, maintenant que je suis arrivé ici, on va faire une petite sauvegarde. Voilà. Hop. Et là, on va tomber pour voir s'il n'y a pas un truc en bas. On ne sait jamais. Et après, on pourrait remonter, je ne sais pas. Non, ce n'était pas prévu apparemment. On va essayer en partant de ce trou-là, parce que c'est peut-être moins haut. Et puis surtout, je ne pense pas qu'on meurt vraiment. Ce n'est pas... Ah, si. Je pensais que ce n'était pas assez haut quand même pour mourir. Ça m'étonne. Parce qu'on n'a rien à foutre en bas. De toute façon, on n'a rien à foutre en bas. Allez, on a se regardé et on passe dans le sanatorium. Ah, ouh là. Quoi ? Le gars, il m'a ouvert la porte. Mais il est gentil ou pas ? Très bizarre, c'est un endroit très très glauque. Tu viens me faire un câlin ? Tu viens me faire un câlin ? Ah, mais tu veux me faire du mal ? Je ne comprends pas. Je ne te comprends pas. Allez, pousse-toi. Allez, pousse-toi. Allez. Sors ton arme ! Je suis en train de perdre des munitions sur toi ! C'est bon. Je n'aime pas perdre des munitions, là. Je n'aime pas perdre des munitions, là. Bon, j'ai pris des munitions, donc c'est bien, déjà. Surtout pas oublier l'importance des munitions dans ce jeu. Et là aussi, il a vraiment ce niveau-là, les soins, les munitions, tout est important. On va attendre qu'il arrive, il va revenir. Ce qui m'étonne, c'est qu'on ne peut pas utiliser l'arme qu'il a. Non, pas ça. On ne peut pas utiliser son couteau tranchant, là. C'est dingue, quand même. Voilà, hop, il panique, il panique, il panique, hop. Encore un coup. Trois. Quatre. Cinq. C'est bon. Jamais too much, hein. C'est pas bien too much. Allez. Tac. On continue. Tu ne pouvais pas nous laisser des munitions, toi ? Tu ne pouvais pas nous laisser des munitions, toi ? Il y a un monsieur à qui on peut parler, là. On va lui parler. Mais d'abord, on fouille. On a des écouteurs. Je n'arrive pas à aller au bureau, tant pis. Ah. Calmez-vous un peu. Qu'est-ce qui se passe ici ? On meurt. Nous mourons tous. Le proto s'est enfui. Et l'ange noir nous tuera tous. Reprenez-vous. Qu'est-ce qui va nous tuer ? Le proto, il est libre. Il le nourrissait avec nous, mais il a dévoré les gardes quand le courant a été coupé. Eh oui. C'est quoi ce proto ? Le hurleur. L'ange noir. Eh, je me contrefiche de l'ange noir. Et qu'est-ce que vous foutez ici ? Je n'étais pas volontaire pour les démons et les ombres, je suis juste un chauffeur de poids lourd. Quoi ? Qu'est-ce que vous avez amené ? Quatre jours de route de la Turquie. C'est quoi cette traduction ? Très long. Qu'avez-vous amené ? Que transportiez-vous ? La mort dans cinq tonnes de roche. Le dormeur. Entrez ici, puis ils nous ont saisi. Elle nous a enfermé avec sa bête affamée. Le hurleur. Le proto ! Mais oui. Il se nourrissait de vous ? Oui, dévoré. Mais pas moi. Je suis en sécurité là. Oui, sûr. Sacrée sécurité. Gardez la porte fermée, ok ? Ça se voit que ce sont les mêmes animations que Lara. Bon, tu ne me dis pas... Oui, c'est bizarre ça. Tu ne me dis pas le code de la porte. Vous ne pouvez vous cacher. Il vous aura. Il nous aura tous. Oui, ça c'est sûr. Comme tout le monde. C'est pareil. Tac, on verra ça plus tard. Hop. Allez. Non. Vous ne pourrez vous cacher. Il vous aura. Il nous aura tous. Ça c'est vu déjà. Allez, continuons. Le souci c'est qu'il me faut un code là. Je n'ai pas le code moi. Les facultés extrasensorielles vont être utiles. Ah ! D'accord, ok. Des pouvoirs en scénario. Bon, ça c'est évident mais... C'est vrai. Des fois je me demande comment ils ont pu penser à ce scénario là. C'est eux qu'on tue, hein. Le gars à qui on a parlé, c'est eux qu'on tue, hein. Et en même temps, ils nous attaquent, hein. 06 289. Ils écrivent tout sur les post-it si c'est pas possible. 06 289. Ok, c'est noté. Et oui, ça demande beaucoup d'énergie. 0... Ah voilà, tu l'as noté très bien. 06 289. C'est bon ? Voilà. Hop. Petite sauvegarde. Toujours imprudent. Voilà. Et on y va. Il faut qu'on évite d'utiliser les munitions, on a dit. S'il nous en donne pas beaucoup, hein. Vraiment, dans ce niveau. Pas beaucoup, beaucoup. Névo pour l'annume. Vestup. 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 On va nous attaquer, lui. On va attendre un peu. On va, on va, on va, on va, on va, hein. On va réfléchir, d'accord ? Attends, rien a vraiment été vidé, là. Comment la créature a pu rentrer dans ce bureau et tuer des gens. D'ailleurs, il faudrait que je rentre dans ce bureau, moi, parce qu'il y a une barre de chocolat par terre. Je vais faire une sauvegarde. Je vais voir si je peux tirer dans la vitre. On va voir. Comme d'habitude. Non, 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 non. On peut pas tirer dans la vitre. Je reprends. Donc, quand je vous dis qu'il faut économiser les munitions, c'est qu'il faut vraiment économiser les munitions. Ah, il peut me toucher. Moi aussi, hein. Donc, euh... Et encore un coup. C'est bon. T'aurais pu avoir tes pouvoirs extrasensorials pour ouvrir cette porte, hein. Diova. La vie aussi est super importante et j'ai déjà plus rien. J'ai l'impression d'être dans un survivre hall. C'est bon. 5-6 munitions, ça va. Ah oui, après, là, quand on passe cette porte, on arrive souvent dans une salle bug. Allez, les gars, laissez-moi des trous, des munitions, des conneries, je sais pas. Mais laissez pas crever tout seul, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, c'est pas grave. Allez. Il peut sprinter, lui, ou pas ? Non, il peut que trottiner. Il n'y a que Lara qui sait sprinter. Une sauvegarde. Une sauvegarde s'impose. Cette salle était buggée souvent. Celle dans laquelle on arrive maintenant. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Purée, mais ils augmentent, là, les gars. Ils sont de plus en plus résistants, à force qu'on avance. Ah, une barre de chocolat, parfait. Alors, j'ai pas beaucoup d'énergie, donc du coup, je vais garder pour le boss qu'on va croiser. La bête, la fameuse proto machin, on va forcément la croiser. Donc, on va... On va garder... On va garder cette énergie pour ça. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Oh, purée. Je sais pas s'il veut nous faire des câlins ou s'il veut nous tuer. Alors, du coup, on les tue. Lui, oui, lui, il nous fera rien. Mais c'est sûr, il nous fera rien. Putain, un fou gentil. On peut dire ça. Putain, il clique-t-il, là, depuis tout à l'heure. Ah, des salles de torture. Tu sais pas fouiller dans les placards, toi ? Parce que ce serait intéressant, peut-être, de trouver des barres de chocolat. Ah ! Je vous rappelle la vie, hein. Enfin, tout, 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 tout. Dès qu'on rentrait dans cette salle-là, ça... 38, 471. Je crois que ce code est important. Je vais le noter quelque part. Il me semble qu'il est important. Je vais mettre une pause. Hop. 38, 471. Voilà, c'est noté. Et on va pas s'empêcher de sauvegarder non plus. Hop. Voilà. Il y a un peu de soleil. On va faire ce que je suis allé d'альноеと思います. Il y a des fes du tempo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501